Également à la lune de l'actualité en ce vendredi, la semaine de dépistage de prévention du concert du col de l'utérus. Une question majeure en France car près de 40% des femmes ne se feraient pas dépister assez régulièrement. Et pour les gynécologues, ce le devient vraiment problématique. Entre le manque d'informations transmises aux patientes, les préjugés quant au dépistage, et puis aussi le manque de concertation nationale et de moyens mis en oeuvre pour organiser des campagnes d'envergure, les gynécologues craignent tout simplement un retard en France par rapport à d'autres pays. Alors qu'un simple frottis tous les 3 ans pour les femmes âgées de 25 à 65 ans suffiraient à combattre efficacement le cancer du col de l'utérus. Explication avec le docteur Cathy Ardins, gynécologue à Seclin, rencontrée par Valentin Boudet. Il y a une non-organisation, comme il n'y a pas d'organisation du dépistage du cancer du col, il n'y a pas d'organisation de programme de vaccination. Au lieu de se débarrasser de certaines maladies, on mettra 20 ans de plus que les autres pour s'en débarrasser. Et on restera avec nos 3 004 cancers du col de l'utérus encore pendant 10 ans, alors que dans d'autres pays, ils vont diminuer, probablement ils vont diviser le nombre de cancers du col de l'utérus, ils vont diminuer de 70%. Voilà. Merci.